Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Monday Gaming News. J'espère que vous allez bien. On reprend du coup l'actualité de chaque semaine évidemment avec, pour commencer, un peu de Halo, mesdames et messieurs. On va beaucoup parler de Halo lors de ce Monday Gaming News. Halo Infinite, le mode à la troisième personne, sera proposé en novembre. Ce qui est nouveau sur Halo, c'est la première fois qu'on voit un Halo à la troisième personne. 343 Industries, qui a changé, on va en parler juste après mesdames et messieurs, va bientôt ajouter une nouvelle manière de jouer à Halo Infinite. En effet, la vue FPS va bientôt être secondée par un mode à la troisième personne. Le studio américain nous a offert un petit aperçu de cette nouveauté en vidéo. La vue TPS arrivera courant novembre. Alors, comme les développeurs l'avaient précisé lors de leur présentation, ils sont en train de travailler dessus d'abord pour le baptême du feu, ensuite le multijoueur. Pas d'infos sur le mode campagne. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, sur YouTube, il y a des extraits, etc. qui traînent. Donc, allez-y, allez voir ça, mesdames et messieurs. Prochaine info pour ce monde des gaming news, les prochains Halo tourneront sous Unreal Engine 5, mesdames et messieurs. Et ça, ce que vous voyez, c'est une image du prochain projet, enfin, de ce qui peut être apparenté à une démo technique de la part de 343 Industries. 343 Industries n'aura pas attendu bien longtemps pour enterrer le Sleep Space Engine utilisé sur Halo Infinite. En effet, le moteur s'était révélé laborieux à utiliser et avait eu un impact majeur sur le développement du titre, débouchant même sur le report de celui-ci. Et oui, il ne faut pas l'oublier, 2020, normalement, il devait sortir. Le studio américain a donc officialisé son passage sous Unreal Engine 5. Pour les futurs opus de la saga FPS à travers une vidéo, les développeurs nous présentent le Project Foundry, qui est un projet de recherche visant à explorer le potentiel du moteur d'Epic Games pour la prochaine génération de Halo. Nous pouvons également apercevoir les premières images du Master Chief modélisées à l'aide d'Unreal Engine. Et pour finir, 343 Industries a été renommé en Halo Studio. Voilà, et là, nous avons quelques images qui sont juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Vraiment, c'est... Oh là là, ça par contre, le Flood, le Parasite. Moi, j'achète. Moi, j'achète direct. Vraiment, c'est magnifique. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Halo Studio, puisque 343 Industries est mort, voilà, c'est bon, on peut le dire. Eh bien, comme quoi, c'est comme 343 Guilty Spark, il aura fallu attendre le troisième jeu pour qu'il meure. Même si, bon, c'est juste un rebranding du studio, mais quand même, nouveau nom, nouveau logo, et nouvelle façon de faire, on espère, et nouveau, nouveau jeu. Donc, espérons que les jeux soient de cette qualité en termes de visuel, et on espère surtout que les jeux seront bons, voilà. Comme quoi, hein. Comme quoi, il y a du changement, hein. Quand on crie assez fort, c'est bon, les joueurs ont ce qu'ils veulent, et il y a du changement. Ça, c'est cool. Ubisoft, maintenant, après en avoir parlé longtemps et longuement lors du Saturday Night Stream, Ubisoft se prononce sur sa possible privatisation, et l'action explose en bourse. La semaine dernière, Bloomberg lâchait une petite bombe en évoquant un rachat d'Ubisoft par la famille Guimau et le géant chinois Tencent, une association qui pourrait donc déboucher sur la privatisation de l'entreprise. Dans un communiqué envoyé au site Video Game Chronicles, La firme française est revenue sur cette rumeur insistante. Ubisoft a pris note des récentes spéculations de la presse concernant des intérêts potentiels autour de la société. Elle examine régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt des parties prenantes, et informera le marché au cas échéant. La société réaffirme que la direction se concentre actuellement sur l'exécution de sa stratégie, centrée sur deux verticales principales. Les aventures en monde ouvert et les jeux en tant que service. Voilà, voilà, chez nous, Ubisoft, on n'a pas l'intention de changer. Par ailleurs, depuis l'annonce de cette hypothétique rachat, l'action d'Ubisoft en bourse a pris 50,5% pour atteindre 15,32€. Voilà, donc, en gros, Ubisoft, ils sont en mode, on ne veut pas changer, on veut faire du pognon. On veut faire du pognon, et on l'avoue, sans aucune race. Et en parlant de pognon, mesdames et messieurs, parlons Nintendo et Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite pourrait augmenter sa participation dans Nintendo. Le constructeur japonais et le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite pourrait se rapprocher un peu plus dans un avenir proche. C'est ce qu'a déclaré le prince Faisal Bin Mandar Bin Sultan Al-Saoud, excusez-moi pour la prononciation, si jamais je me suis trompé, le vice-président du groupe saoudien, dans une interview avec Kyodo News. Il se dit, toujours être à la recherche d'opportunités, dans le cadre de nouveaux investissements. Et Nintendo fait partie des entreprises visées par le fonds public d'investissement. Celui-ci possède actuellement 8,5% de Nintendo. Donc en gros, ils essayent d'avoir plus de parts de marché, etc. S'il y arrive, tant mieux pour eux, tout simplement. Si ça ne pose pas de problème à Nintendo ou quoi que ce soit, si ça n'empêche pas le processus créatif de se faire, why not ? Ça donne des soins à Nintendo. Bon, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, pour continuer, le tournage du film Untill Down est terminé. Parce que oui, il y avait un film. Je l'ignorais. En plus du remake qui vient tout juste d'arriver, qui vient tout juste de sortir, et d'une potentielle suite qui sera en développement, Untill Down aura également droit à un film. Le réalisateur David F. Sandberg a annoncé sur Instagram que le tournage du long-métrage s'est achevé, aux côtés de... du côté de Budapest. Les prises de vues avaient commencé en août, et la sortie dans les salles obscures est prévue pour octobre 2025. Oui, c'est... Je ne m'y connais pas en cinéma, mais c'est pas... Attends, ça a commencé en août ? Ça a fini en octobre ? Ça a duré deux mois ? Eh bien, dis donc, ils ont fait vite ! Ils ont fait vite pour le film ! Non, mais... En tout cas, très curieux de voir où ça va amener toute cette histoire, etc. Et puis, voilà ! On va bien voir, on va bien voir ! Et enfin, pour terminer, mesdames et messieurs, le développement de Dragon Age, The Veil Guard, est officiellement terminé. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ce n'est que moi, mais j'ai du mal à l'appeler avec The Veil Guard. Moi, j'ai été habitué à l'appeler Dread Wolf, c'était son ancien nom. Mais bon, après de longues années d'attente, les joueurs vont enfin pouvoir prendre en main le nouvel RPG imaginé par Bioware. Il s'agit bien évidemment de Dragon Age The Veil Guard, dont le lancement est prévu pour le 31 octobre prochain. Et que les fans se rassurent, le studio devrait respecter son planning puisque le jeu est passé gold. Cela veut dire que le développement est enfin terminé et que les développeurs s'attardent désormais sur le patch Day 1. Alors, je suis désolé, mais depuis Cyberpunk, le fait de passer gold, ça ne veut plus rien dire. Je suis désolé, mais depuis Cyberpunk, passer gold, ça ne veut plus rien dire parce qu'on n'est pas à l'abri d'un report ou quoi que ce soit. Donc, tant mieux si le jeu est fini, etc. puisqu'il sort le 31 octobre. Mais quand même, ils attendent le 4 octobre pour dire c'est bon, le jeu est fini et il sort le 31. Bon, ok. Puis bon, on espère que le jeu ne sera pas une catastrophe niveau technique. Même si, bon, rappelons que Bioware, on fait Anthem et Mass Effect Andromeda. Voilà, donc... Bon, on verra bien, on verra bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais pour ce monde des gaming news. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était l'esclavre. Des bisous, YouTube. Bon, on se retrouve très bien. Bon, on se retrouve très bien.